Comme nous nous avons vu, le nom de l'éducation de tous les jours et les autres. Nous sommes sur l'éducation de toutes les personnes qui ont fait le bon travail de partie socialiste. Nous sommes pour les membres de la partie socialiste. Nous sommes tous les sociétés. Nous sommes tous les plus éduits qui sont dans notre société. Nous sommes tous les problèmes de la société. Nous sommes tous les problèmes. les enfants ont un peu plus de problèmes. Par exemple, ils ont des enfants et des enfants ont un peu plus de problèmes. Les enfants sont tous les gens qui n'ont pas de manière de manipuler et de leur parler. Ils ont des enfants. Nous devons les encadrer pour les enfants. Nous savons qu'ils devaient des enfants. Parce que les enfants ne sont pas des enfants. Nous avons un exemple. En ce temps-là, il nous a dit que Mme Moulin Diarouf, M. Faura Diarouf, Il ne peut pas faire des dénats de la prison. Mais il y a des enfants qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Il y a des questions qui sont dans la politique. Il y a des cartiers généraux qui ne le disent pas. Il y a des enfants qui ont une opposition. Les politiciens doivent être responsables de votre partage. Les enfants ne sont pas en train de se faire en train de faire. Nous avons l'habitude d'organiser, en chaque mois de Ramadan, une conférence religieuse. Nous sommes à notre 19e édition. C'est un moment de prière, de communion, de solidarité entre tous les musulmans. Et nous, nous le faisons entre socialistes. C'est des moments où nous partageons beaucoup de choses en matière de solidarité, en matière de fraternité, d'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vraiment beaucoup de choses se passent. C'est pratiquement au Sénégal où nous avons la violence qui sévit en ce moment. Donc nous avons choisi comme thème l'amour entre les musulmans, comment le bon musulman doit se comporter dans la société. Les jeunes sont vulnérables, ils sont manipulables. Donc il faudrait que ces jeunes soient encadrés. C'est un manque d'encadrement, une démission des parents, des politiciens verreux qui les utilisent à des fins qui n'honorent pas le Sénégal. Et je crois que ces genres de conférences quand même les rappellent à l'ordre et pourraient leur demander d'être plus sérieux et d'être regardant sur leur comportement qui influe beaucoup sur l'avenir de notre pays. À l'approche des élections, chaque quartier général se met comme il veut. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui est nouveau, c'est que maintenant la politique, ce n'est pas dans les quartiers généraux, mais dans la rue. Alors que la politique, c'est un débat d'idées. Mais aujourd'hui, c'est un débat de violence dans la rue. Il faut retourner à l'orthodoxie et vraiment que la politique se fasse dans les quartiers généraux. Parce qu'il faut que ceux qui s'opposent, s'opposent pour que ceux qui sont au pouvoir puissent améliorer leur manière de gouverner. C'est le lieu, en tout cas, à partir de cette conférence, de demander aux jeunes de revenir à la réalité. Parce que le Sénégal leur appartient. Donc je crois qu'il faut que les jeunes soient plus regardants sur ce qu'ils font. Parce que le bien du Sénégal, c'est le bien de tous les Sénégalais.